Est-ce que tu pourrais te présenter ? D'accord, donc Murat, et puis je suis membre du conseil démocratique curent dans France, puis je fais partie, on va dire, de la commission des relations extérieures. Très bien, et donc on va parler de l'événement le plus terrible qui vient de se dérouler, c'est-à-dire l'invasion qui est en cours du Rojava du nord-est de la Syrie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est en train de se passer ? Effectivement, depuis deux jours, on a la mauvaise nouvelle de voir que Erdogan, pris de ses folies, a commencé à attaquer le Rojava, a commencé à bombarder le Rojava avec son aviation. Et comme on a pu voir, en fait, ça fait suite quand même aux annonces de Trump de retirer l'armée américaine. Et je dirais que ça se traduit directement à feu vert pour Erdogan pour attaquer les Kurdes. Et il n'y a pas fallu se faire prier auprès d'Erdogan pour qu'il le fasse. Et pourquoi est-ce qu'Erdogan veut attaquer le Rojava et détruire le Rojava ? Les raisons d'Erdogan sont multiples. Donc je pense que, dans un premier temps, pour ceux qui ont suivi, Erdogan a quand même tout fait via les djihadistes pour pouvoir attaquer les Kurdes. Ça n'a pas fonctionné. A tout fait, au niveau de la scène internationale, pour pouvoir bloquer les Kurdes, ça n'a pas vraiment marché. Et aujourd'hui, je pense que, n'ayant pas abouti au niveau de son programme via les djihadistes, il va lui-même combattre les Kurdes. Il va combattre les Kurdes parce que la Turquie, malheureusement, a souvent été contre les Kurdes. Et d'autant plus qu'il faut savoir que là, il attaque les Kurdes du Rojava, donc des Kurdes qui sont hors de la Turquie. Et malgré les annonces de la Turquie, les Kurdes du Rojava n'ont jamais pris pour cible la Turquie. Une deuxième raison, si on peut la citer rapidement, l'Erdogan est en très grande difficulté en Turquie et sur la scène internationale. Il a besoin de diversions pour qu'on arrête de le critiquer. Il a besoin de se créer un ennemi. Et les Kurdes, malheureusement, sont un peu l'alibi idéal pour Erdogan. Et évidemment, cette attaque a causé une énorme émotion dans la population française, mais en particulier chez les Kurdes de France, qui sont solidaires du Rojava. Quelles sont les actions que vous envisagez en tant que Kurdes, mais aussi en tant que citoyens français, pour essayer d'aider la population du Rojava à résister aux attaques ? Effectivement, en fait, dès l'annonce de Trump de retirer ses troupes, la communauté kurde et les camarades se sont rassemblés dans les différentes associations. On a, en fait, dès l'annonce, fait savoir nos craintes et notre peur, en fait, que nous étions sûrs qu'Erdogan allait attaquer. On a essayé de faire un peu entendre le message en disant qu'il fallait absolument arrêter Erdogan, il fallait agir. On a fait plusieurs manifestations, déclarées ou pas déclarées, parce qu'il fallait agir dans l'urgence. Notamment hier, on a été au niveau des Champs-Élysées, près de l'Élysée. Aujourd'hui encore, on s'était ressemblés à la République pour pouvoir faire une marche, on en déclare encore une fois, mais parce qu'on réagit un peu dans l'urgence. Et on a, de notre côté, chacun essayé de faire bouger les choses, en appelant des camarades, dont ils sont appelés tous ceux qu'on estimait pouvoir faire bouger, pour qu'il y ait des réactions. Alors effectivement, dans un premier temps, on peut dire qu'il y a plutôt une réaction positive, puisque la plupart, on va dire, des organisations politiques ou syndicales ou associatives ont réagi, en fait, à l'invasion de la Turquie. Maintenant, il faut qu'on bouge encore plus. On a prévu, par exemple, de se rassembler ce samedi à 14h Place de la République, parce qu'au-delà des paroles, maintenant, il faut des actions, puisque Erdogan, oui, il agit. Trump, avec ses sauts d'humeur, en fait, joue avec la vie de la population, du Rojava, et on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Il est hors de question de laisser faire les choses. Et je dirais que c'est à nous la communauté kurde, c'est à nous les camarades, c'est à nous ceux qui s'estiment, enfin, un minimum lié à ce qui s'est passé au Rojava dans cette lutte contre Daesh, d'agir, de faire entendre notre voix pour dire stop à Erdogan, stop à la guerre qu'il veut créer. Et il n'y a pas que la lutte contre Daesh, qui est remarquable au Rojava, c'est le projet même du Rojava et tout ce qui s'est construit, qu'on appelle le confédéralisme démocratique, c'est-à-dire une tentative pour la première fois au Moyen-Orient de créer un système qui soit basé sur l'égalité totale entre les différentes ethnies, les différentes religions, les sexes, c'est-à-dire que le Rojava, c'est un projet féministe, multiculturel, multiethnique, égalitaire, pour tous et toutes, et qui s'est mis en place très vite et qui fonctionne, et qui a fonctionné très très bien depuis qu'il a commencé à être mis en place, depuis 2014. Et pourquoi est-ce qu'Erdogan a particulièrement la haine contre ce projet-là ? En quoi c'est tellement opposé à sa vision du monde et de la gouvernance politique d'un pays ? Effectivement, on a parlé des Kurdes rapidement, mais on peut dire que les Kurdes du Rojava ont résisté pour pouvoir proposer une alternative aux différentes sociétés qu'il y avait sur place. Et ça s'est traduit en fait par une société multiculturaliste, par une société où on a des décisions qui sont prises par les différentes communautés, et donc où on fait à chaque fois intervenir un homme, une femme, essayer d'avoir une égalité. Je dirais en fait, pour résumer, qu'on a essayé de mettre en place une démocratie radicale, c'est-à-dire que les décisions prises doivent être prises par la population, et chaque citoyen doit prendre place en fait dans les décisions. Donc c'est vraiment une démocratie radicale, où on met aussi en avant l'égalité homme-femme, l'écologie, ou les différentes cultures qu'ils pouvaient avoir en place. Moi je me rappelle que dès le début, par exemple, on organisait des assemblées, et parfois ça pouvait se faire dans une église, parce qu'il y avait aussi des chrétiens. Donc on n'a vraiment aucune difficulté par rapport à d'autres ethno ou d'autres confessions, au contraire, on veut le transformer en avantage, on a réussi à le transformer en avantage, donc dans cette façon de réorganiser la vie sur place. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation avec les différentes forces impérialistes, c'est tout à fait l'opposé de ce qui vaudrait. Donc ce qu'on a besoin, au contraire, c'est des sociétés où, limite, on a une dictature, où une personne décide, et on a à négocier avec une seule personne. Du coup, c'est plus facile qu'à aller négocier avec toute une population. Et je pense que ça n'avait pas beaucoup de fans, au niveau des différentes forces impérialistes, occidentaux, et encore moins avec la Turquie, encore moins avec Erdogan, qui est, je pense, aujourd'hui l'image même de la dictature. Donc vous imaginez bien que l'homme qui veut décider de tout à lui seul, ne va sûrement pas tolérer une société où, au contraire, il n'y a pas de place pour une dictature. Donc Erdogan, effectivement, c'est à l'opposé de sa vision des choses, d'autant plus que nous, Erdogan, on le qualifie de fascisme vert. Fascisme parce qu'effectivement, ils sont vraiment opposés aux Kurdes, aux différentes ethnies, et vert parce qu'ils utilisent l'islam, l'islam radical, pour pouvoir aussi écarter les autres confessions, voire même les autres visions de la religion, ça peut être concernant même de l'islam. Donc effectivement, c'est tout à l'opposé de la vision des choses d'Erdogan. Donc, une raison de plus pour Erdogan d'attaquer le rojama. Merci d'avoir regardé cette vidéo !